Hello hello money makers, je m'appelle Rachel et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à investir en bourse. On est parti ! Tout d'abord j'aimerais te dire que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tout ce qui concerne les investissements, la gestion de l'argent ça t'intéresse alors je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui je vais te partager des choses que moi personnellement j'aurais vraiment aimé savoir quand j'ai commencé à investir et que j'utilise en fait maintenant tous les mois quand j'investis mon argent. On passe tout de suite dans le vif du sujet. La toute première chose qui est assez banale mais qui reste très importante c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir commencer à investir. Surtout que lorsque j'ai commencé c'était il y a quelques années maintenant quand j'ai fait vraiment mon tout premier investissement. Après avant de devenir investisseuse vraiment régulière il m'a fallu beaucoup plus de temps mais mon tout tout premier investissement c'était justement quand j'avais reçu un petit héritage. Et je pensais qu'en fait c'était qu'à partir de ce moment là que l'on pouvait commencer à investir de l'argent. Alors que c'est totalement faux. Par exemple si tu prends un ETF qui réplique le SAP 500 je t'explique un peu plus tard dans cette vidéo qu'est-ce que c'est tous ces mots que j'utilise. et bien il y a environ 5 ans la part dans le fonds Vanguard était à 41 euros et maintenant elle est à environ 60 euros ce qui reste toujours accessible. Si j'avais aussi voulu investir par exemple dans Coca-Cola qui pareil était à environ 40 euros à l'époque et qui est à 61 euros aujourd'hui et bien j'aurais pu totalement le faire 40 euros. Je l'avais, j'avais des petits jobs etc à l'époque et j'aurais vraiment aimé savoir que c'était possible et que je pouvais le faire. La deuxième chose du coup en lien avec ce dont je te parle c'est de savoir qu'il existe des PEA jeunes. Donc un PEA c'est quoi ? C'est un compte sur lequel tu vas pouvoir investir. Donc c'est un plan d'épargne en action. Et pourquoi un PEA jeune ? Parce que c'est un PEA, donc c'est un compte que tu peux ouvrir lorsque tu es encore rattaché au foyer fiscal de tes parents. Parce que autrement tu dois ouvrir en fait un compte sur impôts Gouv pour pouvoir payer tes impôts lorsque tu investis. Et ce PEA jeune il a été créé pour tous les jeunes lorsqu'ils ne payent pas encore leurs impôts qui n'ont pas encore leur propre compte pour pouvoir investir. Alors oui certes il y a un montant maximal qui est de 20 000 mais j'aurais été très contente de savoir que je pouvais faire mes propres investissements sur ce compte et en plus bénéficier d'un certain avantage fiscal qui est qu'au bout de 5 ans on ne paye pas l'impôt sur le revenu. Et donc c'est quand même très 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 intéressant. La troisième chose que j'aurais vraiment aimé connaître cette fois-ci ce sont les ETF. Les ETF en fait ce sont des fonds indiciaires qui vont avoir différentes stratégies. Cette stratégie peut être par exemple de répliquer un indice boursier comme le SAP 500. Le SAP 500 c'est un indice boursier qui est basé sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc il y a une vraiment super performance notamment si on prend la moyenne sur ces 50 dernières années elle est de 8% en incluant les crashs ce qui est vraiment excellent. Et donc pourquoi plutôt un ETF, un fonds indiciel que un fonds classique ? Et bien parce qu'il y a beaucoup moins de frais. Étant donné que c'est auto-géré donc informatiquement et non pas géré par des personnes et bien tu n'as pas à payer ces personnes et donc tu vas payer beaucoup moins de frais et donc à la fin tu vas te faire beaucoup plus d'argent pour faire très simple. Et en plus la différence entre les deux c'est qu'un fonds classique va avoir donc un mutual fund va avoir pour but de battre un indice boursier si on prend les deux mêmes types de fonds alors que l'ETF lui il va vouloir répliquer un indice boursier. Et donc il est plus facile de répliquer un indice plutôt que de le battre. Surtout lorsque c'est des prédictions d'un être humain il y a forcément l'émotionnel qui rentre en compte. Ensuite je vais te parler d'une stratégie que j'aurais vraiment aimé connaître qui est la méthode DCA Dollar Cost Averaging. Qu'est-ce que c'est cette méthode ? C'est une méthode qui consiste à rentrer dans le marché petit à petit afin de lisser du coup ton prix d'entrée et donc aussi de ne pas te faire impacter par la volatilité mais plutôt d'en profiter. Le principe c'est quoi ? C'est que si tu achètes par exemple deux actions qui sont à 40 euros un mois même deux actions qui sont à 32 euros le mois suivant et puis ensuite les mêmes deux actions qui sont à 48 euros le mois suivant et bien tu auras un prix qui sera lissé entre ces trois et donc tu pourras bénéficier d'une plus-value qui sera plus intéressante que si tu avais seulement acheté toutes ces actions en une seule fois par exemple le dernier mois ou le premier mois. Donc c'est ce qui est très intéressant déjà au niveau purement financier, boursier c'est que tu peux vraiment lisser ton prix d'entrée et donc minimiser ton risque et potentiellement augmenter ton rendement et la deuxième chose c'est que et bien si tu as une petite bourse que tu ne peux investir que par exemple 50, 100 euros et que tu n'as pas forcément des fonds de départ à placer et bien tu peux commencer à investir dès maintenant et ça c'est très intéressant surtout quand on rentre dans la vie active que les économies qu'on a de côté on a envie de les garder pour les coups durs au cas où il se passe quelque chose etc mais qu'on a quand même envie de commencer à investir pour les années à venir et bien il est possible de le faire petit à petit mois par mois et ça c'est vraiment génial et en plus il y a de réels bénéfices à faire ça. Et enfin la dernière chose que j'aurais aimé savoir et j'aurais aimé avoir c'est ma formation. La formation Moneymaker qui t'apprend à gérer tes dépenses mais aussi à investir ton argent. En fait pour moi c'est vraiment une combinaison des deux c'est ça vraiment le secret de la richesse alors c'est certes de bien gérer son argent d'avoir plusieurs revenus de bien gérer ses dépenses de continuer à se faire plaisir et à vivre parce que j'ai beaucoup de commentaires me disant oui je ne veux pas investir parce que c'est maintenant la vie on n'en profite pas il s'agit de créer un budget qui soit réaliste que tu puisses gérer et qu'en même temps tu puisses profiter de tes investissements et aussi du coup de faire des investissements intelligents réfléchis dans des placements qui sont dynamiques diversifiés et qui t'apportent un bon rendement. Donc si jamais ça t'intéresse en ce moment il y a une petite réduction je te mets le lien qui est en bio si jamais ça t'intéresse de le choper. Il y a encore d'autres petites choses que j'aimerais partager avec toi donc dis-moi en commentaire si jamais tu veux une partie 2. J'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao !